Dans ce module, nous allons envisager les modalités thérapeutiques de la luxation congénitale de hanches et détailler le suivi en imagerie, notamment le suivi échographique en cours de traitement. Les objectifs de ce module sont les suivants. Connaître les indications thérapeutiques en fonction de l'âge du diagnostic de la luxation de hanches. Connaître les indications thérapeutiques en fonction des résultats de l'échographie de hanches. Connaître le timing du suivi éco-orthopédique. Connaître le suivi thérapeutique d'un bassin asymétrique congénital. Quelles sont les modalités thérapeutiques à notre disposition ? Le l'ange calin est un petit coussin souple qui permet une abduction des hanches. Il peut être utilisé dans la première semaine du traitement d'une luxation de hanches néonatales pour faciliter l'abduction des hanches en cas de forte limitation de l'abduction à l'examen clinique. Mais il devra ensuite être remplacé par un coussin d'abduction plus efficace. Le coussin d'abduction lui permet donc une abduction des hanches et est adapté au traitement de la luxation, soit en période néonatale, soit à l'âge de un mois. Sa mise en place est expliquée aux parents par l'orthopédiste pédiatre lors de la consultation et le réglage notamment de sa taille est effectué lors des examens échographiques de suivi. Certaines équipes lui préfèrent le harnais de Pavlik, très efficace également mais plus contraignant pour les familles. En cas d'échec du traitement par coussin d'abduction ou en cas de diagnostic tardif à l'âge de 4 mois, le traitement d'alluxation de hanches consiste en une traction au zénith en hospitalisation pendant 4 à 6 semaines. Une arthrographie sous anesthésie générale est ensuite réalisée avec confection d'un plâtre pelvipédieux pour 2 mois, éventuellement complétée par la pose d'attelle d'abduction de petit. Nous réalisons un timing échographique du traitement qui est le suivant. Échographie à J8 pour s'assurer de la bonne observance du traitement, puis échographie à 1 mois, puis à 2 mois et enfin à 3 mois. Le traitement par coussin d'abduction est alors arrêté et une échographie à l'âge de 4 mois, soit 1 mois après l'arrêt du coussin, est réalisée. Une radiographie de bassin de face à l'âge de 9 mois est prescrite. Elle sera adressée à l'orthopédiste. Son intérêt est double, s'assurer de l'absence de nécrose épiphysère après le traitement et s'assurer de l'absence de dysplasie cotyloïdienne. Nous allons détailler le timing du suivi lorsque le diagnostic de l'alluxation de hanches est fait par l'échographie de dépistage à 1 mois. L'échographie de dépistage à 1 mois fait le diagnostic d'une luxation de hanches droites. L'échographie suivante est réalisée après 8 jours de traitement par coussin d'abduction. On s'assure de la bonne observance du traitement et on constate déjà un recentrage de la tête fémorale droite, mais il persiste encore une dysplasie cotyloïdienne qui justifie la poursuite du traitement du coussin d'abduction pendant 3 mois. L'échographie de dépistage à 1 mois fait le diagnostic d'une luxation de hanches droites. L'échographie réalisée après 3 mois de traitement par coussin d'abduction montre une évolution satisfaisante avec un parfait centrage de la tête fémorale et un bon modelage osseux du cotyle. Voici un autre exemple. L'échographie de dépistage à 1 mois fait le diagnostic d'une luxation de hanches droites avec une mesure de fond cotyloïdien de 10 mm, un labrum refoulé et une dysplasie cotyloïdienne. L'échographie réalisée après 8 jours de traitement par coussin montre un début de recentrage de la tête fémorale avec une mesure de fond cotyloïdien de 8,8 mm. L'évolution échographique après 2 mois de traitement est satisfaisante avec une mesure de fond cotyloïdien de 5,6 mm, un cotyle bien creusé et une couverture osseuse de 77%. Enfin, un labrum bien recouvrant. Voici deux autres exemples de suivis échographiques satisfaisants. Les dernières échographies sont réalisées un mois après l'arrêt du traitement et montrent l'absence de récidive de la luxation. La radiographie de bassin de face à l'âge de 9 mois est réalisée. Il persiste dans ce cas une minime dysplasie acétabulaire droite à surveiller durant toute la croissance de l'enfant. Parfois l'évolution échographique est défavorable. C'est le cas de cette petite fille qui présente une luxation de hanches bilatérale. L'échographie réalisée montre la réduction de la luxation de hanches droites mais la persistance de la luxation de hanches gauche avec une mesure de fond cotyleoïdien toujours estimée aux environs de 12 mm. Malgré la mise en traction, on visualise en arthrographie l'absence de réduction de la luxation qui se confirme sur la radiographie de bassin. C'est alors qu'est porté le diagnostic de syndrome d'Eller dans l'os responsable d'une grande laxité articulaire expliquant l'échec thérapeutique. Nous allons maintenant détailler le timing du suivi lorsque le diagnostic de la luxation de hanches est porté à la maternité. Chez cette petite fille qui présente un ressaut de hanches gauches, le diagnostic de luxation de hanches gauches est porté à la maternité. Un coussin d'abduction est donc installé. Le suivi échographique est satisfaisant après deux mois de traitement. L'échographie de contrôle réalisée un mois après l'arrêt du traitement montre un parfait centrage de la tête fémorale dans un cotyle bien creusé. Ce nouveau-né présente un ressaut de sortie et de rentrée traduisant la grande instabilité de la hanche. La réduction de la luxation nécessite une manœuvre externe et le maintien de l'abduction. L'échographie retrouve une luxation de hanches bilatérale. Le traitement consistera en une hospitalisation de courte durée pour stabiliser la hanche et enseigner aux parents la mise en place du coussin d'abduction et les soins de nursing sans mobiliser la hanche. L'évolution échographique est satisfaisante avec un bon recentrage de la tête fémorale et des fonds cotyloïdiens passant de 11 à 7 mm. Dans ce cas, il s'agit de la prise en charge d'une luxation de hanches droites avec hémarthrose dans un contexte de siège. Le coussin d'abduction est installé en hospitalisation avec ajustement progressif de l'abduction. L'évolution est favorable à 5 mois du début du traitement. Ce nouveau-né présente un ressaut droit néonatal. Un hanche câlin est prescrit en maternité avec un contrôle échographique 8 jours plus tard, considéré comme normal. Il est donc décidé d'arrêter le rangeage par l'équipe soignante qu'il a prise en charge. Les parents nous consultent et nous mettons en évidence l'évolution vers une luxation de hanches droites. Cet exemple a donc un double intérêt, insister sur la nécessité du contrôle échographique à un mois et insister sur la nécessité d'un traitement suffisamment long de 3 mois. Enfin, rappelons la situation rare mais importante à reconnaître qui est celle de la luxation de hanches irréductible avec hypertrophie du cartilage acétabulaire. Son diagnostic précoce permet une information précise aux parents, notamment des modalités thérapeutiques. Abstention thérapeutique initiale, pas de coussin d'abduction qui favoriserait une ostéonécrose de la tête fémorale. Puis, il sera proposé de réaliser vers l'âge de 4 mois une IRM et ou une arthrographie sous anesthésie générale afin de confirmer le diagnostic d'irréductibilité de la luxation. Une réduction chirurgicale sera proposée vers l'âge de 15 à 18 mois. Le bassin asymétrique congénital est favorisé par le décubitus dorsal et très souvent associé à une plagiocéphalie, un torticoli et à une position de sommeil asymétrique. Son traitement est postural avec manipulation parentale, mais ce n'est pas au radiologue de donner les consignes thérapeutiques. Par ailleurs, attention, ce n'est pas une luxation, mais il existe des formes frontières. Une surveillance échographique du bassin asymétrique congénital est nécessaire au même titre que celui d'une luxation congénitale de hanche car il existe des formes frontières. C'est le cas chez cet enfant. Le diagnostic de BAC est porté avec une asymétrie de mesure des fonds cotyloïdiens. L'évolution échographique montre que le BAC évolue vers une luxation de hanche malgré des manœuvres de détente des adducteurs. L'évolution échographique sera satisfaisante après traitement par coussin d'abduction. Soulignons ici à nouveau l'intérêt du suivi clinique et échographique d'un bassin asymétrique congénital.